Le week-end qui s'en vient sera tout soccer avec les finales des deux plus grands tournois de la planète, la Copa América, l'Euro qui se dispute dimanche. On en parle avec Ray Lalonde, expert en marketing du sport. Bonsoir, Monsieur Lalonde. Ça va être exceptionnel pour ceux qui adorent le soccer. Est-ce qu'on a eu droit à du bon soccer? Parce que là, c'est la finale, c'est les finales, mais pendant les tournois, c'est de bon niveau? Absolument. Quand on regarde la Copa América, le Canada participait, le Canada a réussi une belle percée, les Américains, le Mexique et surtout les deux grands, Brésil et Argentine. Donc, quand on a des équipes à ce niveau-là avec des stars mondiales, ça attire les gens. Puis l'Argentine avec Lionel Messi se retrouve en finale. Donc, forcément, force est d'admettre que ça a été du soccer de grande qualité. Puis en Europe, bien, on avait une demi-finale France-Espagne qui a attiré l'attention de tout le monde en Europe. Et on se retrouve avec une finale dimanche après-midi entre l'Angleterre et l'Espagne qui sont deux géants de la culture de football en Europe. Donc, on n'a pas le choix que d'être choyé avec ce qui nous attend en fin de semaine. Vous avez mentionné le Canada. Bon, c'est sûr qu'on s'est incliné en demi-finale contre l'Argentine. Mais il ne faut pas le voir à 100 % comme une défaite, n'est-ce pas, Monsieur Lalonde, parce qu'on ne s'était jamais rendu aussi loin. Qu'est-ce qui se passe avec le Canada? Est-ce que ça finit par payer tous les investissements qu'on a fait pour avoir des talents, développer les équipes? Absolument. Je pense que ce qu'on remarque, c'est deux choses. D'abord, ils ont eu beaucoup de difficultés au niveau leadership, au niveau gestion de budget, au niveau administration. Soccer Canada, ça a été une fédération qui a été beaucoup questionnée depuis quelques années. En contrepartie, les femmes ont gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques à Tokyo en 2021. Les femmes ont connu beaucoup de succès en 2003 et en 2015, justement, dans la Coupe du monde. Et là, c'est une percée des hommes. Donc, plus on investit chez les jeunes, une jeune génération, plus on a des stars, par exemple, comme Alfonso Davies, qui joue en Allemagne, mais qui est un Canadien en Alberta, bien, plus on commence à inspirer les jeunes. Et les résultats se font sentir. Mais il ne fallait pas s'attendre à ce que le Canada rivalise avec le numéro un mondial fraîchement sorti d'une Coupe du monde, il y a 19 mois à peu près. Bon, ça, c'est pour le Canada. Aux États-Unis aussi, on sent que l'engouement grimpe un peu d'année en année. Il y a plus d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? L'industrie se développe? Il y a beaucoup d'argent, évidemment. L'industrie se développe, André-Anne. Comme la F1, qui essayait de conquérir le dernier continent, ils ont mis Drive to Survive avec Netflix pour investir davantage, ils ont mis des courses supplémentaires. Bien, le soccer aussi regardait l'Amérique en disant, c'est notre dernière frontière. Il y a de l'argent, il y a une économie, il y a des partisans qui adorent le sport spectacle. Allons à la conquête. Donc, en 2026, la Coupe du monde, ça en vient aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Et là, la Copa America aux États-Unis, dans des stades de NFL aux États-Unis. Et on voit cette espèce d'engouement qui se crée, pas juste en regardant jouer l'équipe américaine, mardi soir, Canada, Argentine, il y avait 80 000 personnes au stade MetLife à New York. Je veux dire, ça, c'était pas leur équipe à eux, c'était du soccer de haut niveau. Donc, de plus en plus, la nouvelle culture s'installe. Mais les Américains et les Canadiens sont habitués à des hauts pointages, à beaucoup de buts, beaucoup de chances de se lever. Le soccer est beaucoup plus modeste dans ce sens-là. Donc, ça prend du temps pour changer la culture et la philosophie des gens. Mais ça a déjà des retombées. Évidemment, on connaît assez bien les retombées économiques lorsqu'on regarde les tournois européens, la FIFA, etc. La Copa America, est-ce que les retombées déjà sont significatives pour l'Amérique du Nord? Absolument. Trois semaines de tournois, 13 villes américaines, ça va dépasser le 1,5 milliards de dollars dans un tournoi de 3 semaines. En Europe, l'euro a duré quatre semaines, un mois, puis juste les droits de diffusion pour un tournoi de quatre semaines, c'était 1,2 milliard d'euros que les diffuseurs ont payés. Il y a énormément d'argent dans la consommation sportive et dans la dépense discrétionnaire des gens qui veulent assister à des événements sportifs. Alors, les gens se dirigent tous vers les États-Unis, peu importe leur pays d'origine ou que leur pays soit en finale, parce qu'ils veulent participer à ça, ils veulent vivre ces moments-là. Donc, ça investit une somme d'argent incroyable dans les villes. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on va effectivement recevoir des compétitions internationales 2026, donc la Coupe du monde, la FIFA qui s'en vient. C'est organisé, évidemment, conjointement, États-Unis, Mexique, Canada. Et chez nous, c'est 13 des 104 matchs. Montréal, il faut le rappeler qu'il s'est désisté. Est-ce que c'est une erreur de faire ça? C'est un gros tournoi, c'est un gros événement. Il va y avoir 13 matchs au Mexique, 13 au Canada, 78 aux États-Unis. Mais on avait la chance et on a décidé de laisser tomber notre candidature. Ça coûte cher, André, en attirant un événement comme ça. Toronto et Vancouver ensemble, à peu près entre 450 et 550 millions de dollars chaque ville pour accueillir. Mais là, il y a une énorme retombée économique qui vient avec ça. Qui dépasse les coûts? Presque. Donc, il faut aussi garder en tête que pour attirer des grands événements, pour être une ville majeure, il faut investir. Il faut profiter de cette espèce de rayonnement mondial où tous les yeux du monde sont rivés sur notre ville. Mais il faut avoir l'infrastructure aussi. Et le stade olympique n'est pas adéquat tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il aurait fallu bouger beaucoup plus rapidement pour changer le stade olympique et le transformer rapidement avec les rénovations nécessaires. Donc, on n'a pas le stade actuellement. Il est trop tard, bien sûr. Mais Toronto et Vancouver ont décidé d'aller de l'avant parce qu'ils ont vu l'opportunité de rayonner pour leurs deux villes. De rayonner lors de la tenue de ces matchs-là. Mais est-ce qu'on est en même temps en train de créer une nouvelle génération d'amoureux du soccer? Parce que c'est culturel. Il faut rallier davantage les Canadiens qui ont un amour naturel pour le hockey, par exemple. C'est peut-être un peu moins le cas pour le soccer. Est-ce qu'on est en train de la créer cette passion-là au Canada? Bien, comme on a créé un peu cette génération de jeunes qui aiment le basketball suite à la victoire des Raptors en 2019, tout le monde s'est mis à jouer au basketball. Et on a de plus en plus de Canadiens dans les universités américaines et dans l'NBA. C'est le même effet dans le soccer. Actuellement, un million de jeunes jouent au soccer au Canada en sport de participation et 2,7 millions au total, adultes inclus. C'est le sport le plus pratiqué d'équipe au Canada. Plus que le hockey, plus que tout autre sport. Aux États-Unis, c'est 14,1 millions de jeunes qui jouent du soccer de participation. Encore une fois, phénoménal. C'est moins coûteux que les autres sports, un peu moins dangereux aussi physiquement. Puis les parents, aujourd'hui, sont plus sensibles à ces choses-là. Donc, c'est effectivement un changement de mentalité et on se dirige plus vers des sports qui sont plus mondiaux. Avec des retombées économiques à la clé, ça c'est clair. M. Lalonde, merci beaucoup d'avoir été là pour ce tour de l'État. Mon plaisir. Merci. Bonne fin de semaine.